Selon Rachid Nekaz l'Algérie aurait donné ses richesses à la France gratuitement, et si cela était vrai. Selon Cédani l'Algérie aurait engrangé en cette période plus de 1500 milliards de dollars. Farid Bedjawi dont l'oncle Mohamed Bedjawi serait un proche de Sarkozy aurait obtenu de la BAS et de la BNA entre 3 et peut-être 1400 milliards de dollars pour jouer à la bourse aux USA. Depuis sa luxueuse résidence d'Emirat Hills à Dubaï, Farid Bedjawi attend des nouvelles d'Italie. Sous le coup de deux mandats d'arrêt internationaux lancés par les justices italiennes et algériennes en 2013, il s'est réfugié aux Emirats Arabes Unis. Au terme d'une enquête internationale qui aura duré près de quatre ans, les magistrats italiens accusent Farid Noureddin Bedjawi, 46 ans, de nationalités algériennes, canadiennes et françaises, d'avoir servi d'intermédiaire pour l'obtention de ces contrats contre 197,9 millions d'euros de commissions. Selon les procureurs, une part de ce pactole a servi à corrompre des responsables de CEPEM ainsi que Shaquib Kélil, ex-ministre algérien de l'énergie et des mines réfugiées aux États-Unis. Une autre partie aurait permis d'acquérir des œuvres d'art et des biens immobiliers en France, aux États-Unis, au Canada, aux Emirats ou au Bahamas. Si la juge, qui a accordé un mois à la Défense pour étudier le dossier, validait les accusations de De Pascal, Bedjawi pourrait écoper de lourdes peines. L'histoire commence en février 2011 lorsque le parquet de Milan lance des investigations sur ces fameux contrats. Lors de la perquisition du domicile de Pietro Verón, ex-dirigeant de CEPEM poursuivi dans cette affaire, les magistrats découvrent des documents liés à une convention signée le 17 octobre 2007 par CEPEM avec la firme Pearl Partner, domiciliée à Hong Kong et appartenant à Farid Bedjawi, neveu de Mohamed Bedjawi, ancien ministre algérien des Affaires étrangères, un ami proche de Sarkozy. Les banques publiques algériennes qui ont joué le rôle de « facilitatrices » dans le système de corruption mis en place par le duo Chakib Kélil, ancien ministre algérien de l'énergie et des mines et agent de la CIA et citoyen marocain, et Farid Bedjawi, le « neveu du système », comme se plaisent à le qualifier ironiquement les juges milanais en charge du dossier CEPEM Sonatrak. Ces documents prouvent de manière claire que l'agent de la CIA et marocain Chakib Kélil et la famille Bedjawi ont utilisé des banques publiques en Algérie, dont aussi la Banque extérieure d'Algérie, BA, par le biais de sa filiale suisse, la Banque algérienne du commerce extérieur, basée à Zurich, pour détourner pour leur propre compte des sommes d'argent qui dépassent l'imagination. La base détenait l'argent de la présidence, du groupe Sonatrak et d'importantes institutions de l'État, dont la défense, la sûreté nationale. Jusqu'là resté en retrait des scandales qui ont mis en cause Kélil et son clan, ces banques dévoilent au grand jour une corruption à grande échelle, et qui n'aurait pu être menée à son terme sans l'inaction coupable contre ses entourloupes de la part du ministre des Finances de l'époque, à savoir Abdelatif Benachanou, du PDG de la Banque extérieure d'Algérie, BA, réputé être la Banque de Sonatrak et du PDG de la Banque nationale d'Algérie, BNA, qui est aussi un des patrons de la Banque algérienne du commerce extérieur, BAS La Banque algérienne du commerce extérieur, dont le siège se trouve à Zurich, en Suisse, est détenue à 50% par la BNA. Elle a été à la source du transfert en plusieurs tranches, pour le compte de la BA, des 3 milliards de dollars de Sonatrak dans les caisses de Ryan Asset Management, qui a fait vite de transférer les mêmes fonds dans les caisses de Rassels Investments. La Banque algérienne du commerce extérieur SAE, Zurich, BAS, est une banque de droit suisse spécialisée depuis des dizaines d'années dans les opérations de financement du commerce extérieur, spécialement les crédits documentaires entre les pays européens notamment et l'Algérie. Véritable, passerelle financière, avec l'Algérie, la BAS constitue un atout important et certain pour les activités et les échanges internationaux. Jusque là, la BAS a été maintenue hors scandale. La Banque algérienne du commerce extérieur a été créée le 6 juin 1981 à Zurich, en Suisse. L'actuel président du conseil d'administration de la BAS, Achour Abou, est également PDG de la BNA. Nous retrouvons également Asen Hadda, directeur général du FNI, comme membre du conseil d'administration de la BAS. La BAS s'est spécialisée depuis des dizaines d'années dans les opérations de financement du commerce extérieur, spécialement les crédits documentaires entre les pays européens notamment et l'Algérie. C'est Zohar Mardambé, le fils du fondateur de la banque et ami de Kidé qui dirigeait la BCA lorsque l'affaire dite du « Trésor du Front de Libération Nationale » éclatera et qui précipitera l'expulsion du dirigeant algérien de Suisse. L'Algérie, en juin 1973, après une longue bataille juridique et un scandale international, a pu avoir gain de cause et récupérer ce trésor de guerre dont le montant avoisinait les 43 millions de francs suisses à l'époque, et surtout hérité d'une banque en Suisse. La BAS n'en aura pas fini, pourtant, avec les scandales puisqu'elle a été à nouveau impliquée dans l'affaire des transferts illicites de pot de vin de la Sonatrak sous l'ère de Shaqib Khalil. Nous vous rappelons qu'à partir de 2003, Shaqib Khalil, alors ministre de l'énergie et PDG de Sonatrak, confia au fonds d'investissement américain Russel Investments et plus précisément à sa succursale basée à Dubaï et dirigée par Farid Bejaoui, Ryan Asset Management, la gestion du portefeuille de titres diversifiés, pour près de 3 milliards de dollars selon les dernières estimations. Et c'est précisément la BAS qui avait été chargée de « transférer » les fonds de Sonatrak dans les caisses de la Ryan Asset Management. Les comptes de cette banque, pourtant approuvés, comportent des postes et des comptes qui ont suscité l'étonnement d'experts comptables, tels les dépenses d'exploitation liées à l'informatique et à la communication, qui s'élèvent pour l'année 2016 à près de 1,5 million de francs suisses. Ce document rend compte de ces dépenses qui soulèvent de nombreuses interrogations et explique que les bénéfices de cette banque algérienne dépassent les 4 millions de francs suisses en 2016. Comment est géré cet argent ? Alors la responsabilité des dirigeants de cette banque n'était-elle pas engagée dans la mesure où personne n'a attiré l'attention du gouvernement algérien et la Banque d'Algérie sur les transferts illicites ? Asen Hadda, l'inamovible directeur du FNI et membre permanent du Conseil d'administration de la BAS ne doit-il pas rendre des comptes pour son silence sur l'utilisation de la banque pour transférer des fonds dans une affaire de corruption et de blanchiment alors que, comme précisé plus haut la BAS a pris un engagement ferme vis-à-vis de la loi suisse et algérienne. Depuis l'arrivée du président Bouteflika en 1999, l'Algérie est dans un processus antirévolutionnaire continu. Tout le désert algérien n'appartient plus à l'Algérie, il appartient aux multinationales étrangères, dont la majorité sont des multinationales françaises et américaines. C'est pourquoi aujourd'hui l'Algérie est obligée d'exploiter du gaz de schiste. L'Algérie a, par exemple, été obligée d'augmenter les prix de l'essence et du gazole de 35% en janvier parce qu'il n'y avait plus assez d'argent. Ainsi selon Rachid Nekaz l'Algérie aurait cédé sans aucune contrepartie les champs de gaz de l'Adrar dont 65% seraient détenus par gaz de France et 35% à des fonds de pension israéliens. Ce n'est pas tout des gisements de Ainsi Hermel et Ainsi Messouad auraient été cédés à une société écran italienne proche de Berlusconi et Sarkozy. Chiquib Kélilde 2002 a donné les gisements de l'Adrar à gaz de France sans aucune contrepartie au peuple algérien. Lui aurait reçu 250 millions en Suisse pour cette spoliation du peuple algérien au profit de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada